bonjour à tous donc je me présente je suis couche pour mangro en deuxième année thèse à l'université de poitiers je travaille sur les stratégies d'influence et l'exil dans le cas des chagossiens je tenais tout d'abord à remercier madame françoise le jeune et madame virginie chailloux pour m'avoir permis de participer à ce colloque c'est ma toute première communication dans un colloque d'ailleurs donc merci beaucoup et donc sans plus tarder je vais je vais vous présenter la thématique de ma communication qui s'intitule langagisme et ses répercussions sur le parcours des chats gaussiens exilés et donc je vais m'intéresser plus particulièrement à leur intégration en tant que déplacés et aussi à l'intégration de leurs descendances actuelles et donc je vais commencer par poser le contexte et donner quelques définitions ensuite la communication se fera en trois temps donc on va d'abord voir en quoi langagisme a eu un impact sur les chats gaussiens et donc quel est le lien entre langagisme et les chats gaussiens et ensuite on va s'intéresser à l'intégration des chats gaussiens déplacés et celle de leurs descendances également ensuite pour terminer on va voir les stratégies de survivance adoptée par les chats gaussiens déplacés en tant que descendants de travailleurs engagés et comment ils travaillent entre la quête de la réparation et aussi la transmission de leur héritage culturel et donc le système de langagisme a été introduit dans les colonies par l'empia britannique en 1834 le but de ce qu'ils appelaient la grande expérience consistait à faire face au manque de main d'oeuvre à la suite de l'abolition de l'esclavage en 1833 dans les colonies britanniques c'est ainsi qu'a été créé ce système d'engagisme où les travailleurs engagés venait d'inde de chine de mozambique pardon et de madagascar pour travailler dans un premier temps à l'île maurice qui était un terrain d'essai puis dans d'autres territoires tels que la réunion l'australie et les caraïbes ils venaient majoritairement pour travailler dans les plantations de cannes à sucre c'est dans la baie de trou fanfaron à port lui aujourd'hui la capitale de l'île maurice que les travailleurs sous contrat transité avant d'être transférés à leur territoire d'affectation le lieu de débarquement et de mise en quarantaine sanitaire appelé à pravassigat classé au patrimoine mondial de l'unesco depuis 2006 représente aujourd'hui un lieu de mémoire pour les mauriciens et les chagossiens dont les ancêtres y ont transité le 2 novembre qui marque l'anniversaire de l'arrivée des premiers travailleurs engagés est d'ailleurs férié à maurice dont l'année 2020 marque le 186e anniversaire de 1834 à 1920 420 mille travailleurs engagés appelés aussi coulis ont débarqué à l'île maurice le terme coulis était utilisé pour décrire les travailleurs asiatiques pardon principalement en provenance d'inde et de chine et donc nous allons voir le lien entre langagisme et les chats gaussiens donc d'abord qui sont les chats gaussiens les chats gaussiens sont nés dans l'archipel des chats gauss situés dans l'océan indien ils y ont vécu pendant plus de deux générations jusqu'à leur expulsion dans les années 60 par le gouvernement britannique en effet cette expulsion a eu lieu dans le cadre d'un accord anglo américain qui consistait à fournir une île inhabitée à washington pour la construction d'une base militaire américaine et en échange londres bénéficiaient d'un rabais sur les prix des missiles polaris c'est dans ce contexte que les chats gaussiens ont été expulsés afin de remplir la condition d'une île déserte exigée par le gouvernement américain les chats gaussiens ont été expulsés vers les séchelles et l'île maurice pour mieux comprendre comment langagisme a influencé et façonné l'identité chagossienne il convient donc de s'intéresser au contexte colonial de l'île maurice l'archipel des chagoss ainsi que les îles voisines telles que les séchelles rodrigues saint brandon et agaléga étaient considérés comme les dépendances de l'île maurice donc des territoires rattachés à celui de l'île maurice ce rattachement remonte à l'époque où l'île maurice était une colonie française le traité de paris 1814 officialise le transfert de la souveraineté de l'île maurice et de ses dépendances à l'empire britannique ainsi le contexte colonial et politique de l'île maurice affectait directement la vie sur l'archipel des chagosses l'empire français commence à exploiter l'île maurice appelée île de france dès 1715 toutefois ce n'est qu'en 1784 que les premiers habitants s'installent sur l'île de diego garcia qui est la plus grande île de l'archipel des chagosses et donc un certain pierre marie le normand habitant à l'île de france donc l'île maurice à l'époque emmène avec lui 79 esclaves mozambicains et malgaches sur les îles chagosses afin de commencer la production de l'huile de copra en 1810 l'île maurice devient colonie britannique l'esclavage était toujours en vigueur jusqu'en 1835 où la grande bretagne applique la slavery abolition act de 1833 ainsi l'esclavage fut aboli toutefois les malgaches et les mozambicains continuèrent à travailler dans la société huilière c'est à la suite de l'abolition de l'esclavage que l'influence de langagisme sur le peuple chagossien se précise cette communication se propose donc d'analyser les conséquences de l'engagisme sur les chagossiens donc l'arrivée des travailleurs engagés à l'île maurice ainsi que dans l'archipel des chagosses représente un des changements majeurs dans l'identité chagossienne on peut constater que depuis 1784 jusqu'à l'arrivée des premiers travailleurs engagés en 1834 il y a eu une première génération des chagossiens c'est à dire les descendants d'esclaves mozambicains et malgaches nés dans l'archipel monsieur satyendra piertum historien et chercheur à la privacy god trust fund a publié plusieurs articles et travaux en ce sens retraçant le nombre d'habitants sur les îles chagosses par exemple dans un de ses articles on peut lire qu'en 1826 l'archipel des chagosses comptait donc 448 habitants dont 375 esclaves avec l'arrivée des travailleurs engagés il y a eu un métissage entre le peuple déjà installé et les nouveaux arrivants ce métissage forma alors l'identité des chagossiens certains patronymes de certains chagossiens illustrent une forme d'héritage laissé par leurs ancêtres indiens par exemple nous avons le nom de marie-luise armugom et aussi lilette goyarram tataya en ce sens on peut aussi parler de clément siatou donc clément siatou chagossien et artiste peintre dans les travaux de laura jeffrey et stefan joannesson on peut lire que clément siatou est né sur la tôle de perros banos dans l'archipel des chagosses en 1947 se souvenant que son grand-père avait un prénom indien il a fait des recherches sur sa famille il a pu remonter jusqu'à quatre générations à un homme venu d'inde l'exemple de clément siatou est intéressant car il offre une double perspective de l'influence de langagisme sur l'identité chagossienne nous allons voir qu'il s'agit non seulement du lien avec les ancêtres engagés mais aussi une illustration du lien qui unit le peuple chagossien aujourd'hui à savoir la quête de réparation et de reconnaissance ainsi monsieur siatou peint des tableaux représentant la vie sur les îles chagosses il explique qu'au début la peinture n'était qu'un passe temps mais à la suite de l'annonce du gouvernement britannique niant l'existence d'un peuple autochtone dans l'archipel des chagosses et donc ça c'était dans les années 1983 à 84 clément siatou a alors décidé de peindre la vie sur les îles chagosses en s'inspirant de ses souvenirs et en se basant également sur les souvenirs de ses compatriotes ce geste devenu sa vocation depuis s'explique par un besoin de témoigner d'affirmer le lien entre son peuple et l'archipel des chagosses un lien que le discours du gouvernement britannique tenté de nier à l'époque cette démarche avait été employée par le gouvernement britannique dès les années 60 et cela commençait dans les correspondances on le cause on le constate non notamment pardon dans le télégramme envoyé par le diplomate britannique denis greenhill décrivant les chagossiens comme je cite des tarzans et des vendredis dont les origines sont obscures fin de citation une stratégie de substitution avait été mis en place en remplaçant les termes habitants par travailleurs sous contrat ou encore population flottante il apparaît clairement que les termes de substitution évoquent des situations transitoires passagères comme le statut des travailleurs engagés qui était sous contrat temporaire généralement de cinq ans renouvelable on constate alors que le système de langagisme ayant contribué à façonner l'identité chagossienne est réactualisée pour nier l'existence des chagossiens sur l'archipel des chagosses et par conséquent ce déni mène à une réappropriation et à une affirmation de l'identité chagossienne comme nous l'avons vu dans le cas de monsieur siateau donc je vais donc maintenant aborder la deuxième partie de cette communication qui est donc l'intégration des chagossiens et de leur descendance et donc grâce à sa démarche d'affirmation identitaire par son travail artistique clément siateau connaît une ascension sociale à la fois dans la communauté chagossienne et dans la société d'accueil l'île maurice la prestigieuse order of the star and key of the indian ocean récompensant ceux qui contribuent au progrès social des nations de l'océan indien a été remise à clément siateau en 1997 cette récompense représente également un certain progrès social dans la façon dont les chagossiens sont maintenant acceptés car cela n'a pas toujours été le cas à l'heure arrivée à l'île maurice et aux séchelles lors de l'expulsion les chagossiens ont été victimes de discrimination pour commencer il n'y avait pas de programme de relogement social pour les chagossiens ils étaient arrivés sur un territoire inconnu pour la majorité d'entre eux dans un système économique très différent des leurs sans ressources l'accès au marché du travail était quasi impossible pour eux certains témoignages illustrent une discrimination envers les chagossiens lors de l'embauche en effet dès que l'employeur était mis au courant de l'identité chagossienne du postulant sa candidature était automatiquement refusée à l'île maurice d'autres aux séchelles ont témoigné d'une forme de rejet de la population locale on leur jetait des fruits périmés et on leur crachait dessus ils étaient rabaissés et traités de tous les noms les chagossiens étaient connus comme les illois ce qui est une fierté, une dénomination unique pour faire référence aux chagossiens toutefois ce terme était devenu une insulte aux séchelles le terme anaral était utilisé pour désigner les chagossiens ce terme signifiant être au plus bas de l'échelle sociale sans identité, inculte ou encore barbare les chagossiens ont pendant longtemps caché leur identité en essayant de modifier leur accent par exemple ou en affichant aucune référence culturelle l'intégration reste toujours compliquée pour certains chagossiens car ils sont toujours menacés d'expulsion aujourd'hui en effet, depuis la loi de 2002 sur les territoires d'outre-mer britannique les chagossiens ont pu acquérir la nationalité britannique dès lors qu'ils soient nés des parents qui étaient citoyens du Royaume-Uni et des colonies britanniques après le 26 avril 1969 et avant le 1er janvier 1983 depuis plusieurs chagossiens ont pu s'installer au Royaume-Uni avec leurs enfants aujourd'hui la troisième génération des chagossiens vivant au Royaume-Uni est menacée d'expulsion car la nationalité britannique ne peut être étendue à la troisième génération qui n'est pas née sur le territoire britannique nous arrivons donc à la troisième partie de cette communication donc les stratégies de survivance entre réparation et transmission et donc dispersés dans des territoires différents les chagossiens restent toutefois unis dans ce qu'ils appellent la lutte chagossienne leur combat pour le retour dans l'archipel des chagoss ils ont d'abord créé des associations notamment le groupe réfugié chagoss à l'île Maurice la Seychelles Chagossian Committee et la UK Chagoss Support Association et aussi le comité solidarité chagoss La Réunion où ils peuvent se réunir pour des événements culturels mais aussi pour faire avancer leur cause les associations offrent la possibilité de se rassembler de trouver du soutien, de se faire entendre et aussi de préparer les procédures juridiques le levier juridique a été utilisé afin d'obtenir réparation et reconnaissance la reconnaissance juridique a donc été un facteur majeur dans le début de la lutte chagossienne mené par une autre association chagossienne basée à Maurice il s'agit du comité social chagossien créé en 1995 par Fernand Mandarin avec l'aide de son avocat M. Hervé Lassé-Millante ils avaient réussi à faire reconnaître les chagossiens comme peuples autochtones de l'archipel des Chagoss en avançant ainsi que leur expulsion va à l'encontre de l'article 10 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones l'article 10 stipule, je cite les peuples autochtones ne peuvent être enlevés de force à leur terre ou leur territoire aucune réinstallation ne peut avoir lieu sans le consentement préalable donner librement et en connaissance de cause des peuples autochtones concernés et un accord sur une indemnisation juste et équitable et lorsque cela est possible, la faculté de retour cette démarche vise encore une fois à contre-argumenter le discours du gouvernement britannique des années 60 décrivant les chagossiens comme travailleurs sous contrat sans aucun lien avec le territoire qui est quand même un élément clé dans la consolidation de l'identité Il y a eu d'autres procès juridiques intentés par Olivier Bancourt le dirigeant de l'association Le groupe réfugié Chagoss à Maurice mais aussi par d'autres avant lui comme on vient de le voir Les chagossiens ont eu recours à la justice en se tournant vers la Cour suprême de Londres la Cour européenne des droits de l'homme et le dernier procès en date et le plus important dans le parcours des chagossiens et celui à la Cour internationale de justice à la Haie En effet, les pays membres de l'ONU ont voté avec 94 voix favorables pour porter la question des conséquences légales du détachement de l'archipel des chagosses du territoire mauricien en 1965 devant la Cour internationale de justice pour avis consultatif Le verdict rendu le 25 février 2019 en faveur de l'île Maurice et en faveur au repeuplement de l'archipel des chagosses ne valait toutefois que valeur morale Cependant, ce verdict ainsi que les 116 voix qui ont suivi en faveur de l'application du verdict comme une résolution de l'ONU démontrent un soutien international pour les chagossiens et leur combat La transmission du patrimoine culturel chagossien est au cœur de la lutte chagossienne En effet, faire reconnaître leur culture comme une culture distincte et unique fait partie de l'affirmation de leur identité et c'est aussi une façon de revendiquer cette identité qui leur a été niée en les privant d'accès à l'archipel des chagosses Ils utilisent plusieurs moyens pour promouvoir leur culture et leur tradition Notamment à travers les tableaux et les expositions comme on l'a vu avec l'exemple de M. Clément Siadou A travers des témoignages utilisés par les auteurs pour introduire l'histoire des chagossiens dans la littérature A travers des ateliers de cuisine pour partager leurs recettes et remèdes médicinales mais aussi et surtout à travers leur musique et leurs chansons Le séga tambour chagoss par exemple est la musique typique des chagossiens En effet, le séga de manière générale est un genre musical des îles de l'océan indien Le séga est un héritage laissé par les ancêtres esclaves étant pour eux un moyen de se libérer d'exprimer leur situation d'opprimée à l'époque Le séga tambour chagoss ressemble au séga avec des particularités provenant des instruments de musique utilisés des paroles racontant la vie dans les îles chagoss majoritairement et elles sont chantées en créole chagossien qui est donc leur langue Le séga est donc un moyen de transmettre l'histoire d'un peuple En décembre 2019, le séga tambour chagoss a été inscrit au patrimoine culturel immatériel mondial de l'UNESCO Leur genre musical nécessite une sauvegarde urgente car la jeune génération chagossienne se tourne vers d'autres types de genres musicaux De plus, la dispersion dans plusieurs territoires ne facilite pas la cohésion culturelle Avec la disparition des natifs chagossiens la culture chagossienne risque de disparaître avec eux si rien n'est fait pour préserver et perpétuer leur culture Cette inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO est donc une autre forme de reconnaissance de leur identité culturelle et c'est aussi une manière de transmettre leur culture à la nouvelle génération née en exil Et donc pour conclure, j'ai tenté de retracer les différents aspects du parcours des chagossiens en commençant par les contextes fondateurs de cette nouvelle identité à savoir le colonialisme, l'esclavage, l'engagisme, la géopolitique entre autres On peut y voir un schéma de répétition de déplacements, forcés ou volontaires dans le parcours de ce peuple depuis les ancêtres esclaves et travailleurs engagés jusqu'à la présente situation d'exilés de leur descendance en l'occurrence les chagossiens Comme mentionné plus tôt ils vivent aujourd'hui majoritairement à l'île Maurice, au Seychelles et au Royaume-Uni mais aussi dans d'autres parties du monde où ils commencent à se faire connaître comme la Belgique, la Norvège, la France et l'Australie et sans doute d'autres endroits dont on n'est pas encore au courant Le parcours des chagossiens illustre un changement de paradigme dans leur intégration Ils étaient autrefois marginalisés dans la société mauricienne par exemple et actuellement ils sont intégrés à cette société Il semblerait que l'État mauricien et les chagossiens aient trouvé un compromis et œuvrent maintenant ensemble pour obtenir la souveraineté du côté de l'État mauricien et pour obtenir le droit de retour pour les chagossiens Ils arrivent à obtenir du soutien de la communauté internationale comme en attestent les procédures judiciaires et les associations dans différents pays Ils démontrent aussi une capacité d'adaptation si on considère leur installation dans plusieurs pays leur territoire natal restant inaccessible pour le moment Les chagossiens sont une diaspora en quête de réparation depuis maintenant 52 ans Pour beaucoup d'entre eux, surtout les natifs chagossiens la réparation aura lieu seulement quand le droit du retour aux îles Chagoss leur sera accordé car jusqu'à présent, la reconnaissance de la légitimité de cette requête par les autorités internationales n'a pas apporté de changement concret dans les faits si ce n'est une forme d'encouragement pour les chagossiens dans leur quête Le caractère diasporique des chagossiens reflète aussi les divergences d'opinion concernant la question du retour On peut constater que selon les pays d'accueil où vivent les chagossiens les opinions sur la souveraineté des îles Chagoss divergent bien souvent en faveur du pays d'accueil concerné J'ai ainsi voulu parler d'un exemple d'un peuple descendant en partie des travailleurs engagés et démontrer en quoi l'engagisme a influencé les chagossiens Il ne s'agit pas uniquement d'une dimension culturelle mais l'influence de ce système réside aussi dans le terme en lui-même et dans son caractère éphémère car, pour rappel, l'engagisme consistait généralement en un contrat de 5 ans Cet aspect temporaire de l'engagisme a été utilisé pour nier l'autochtonie des chagossiens et c'est ce déni qui justifie aujourd'hui la lutte chagossienne avec le but de regagner leur terre un jour Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre au mieux Merci encore